Bonjour à tous et bonjour à tous c'était Jeff pour ce quatrième épisode du let's play de Mario Island sorti en 1993 sur Gameboy alors vraiment heureux de vous retrouver bon donc nous avons battu le mon petit enfin nous avons battu le stop canyon et nous avons dirigé comme je vous ai dit sur l'île de caçon le Sherbetland alors un niveau qui est bonus donc un niveau qu'on peut ne pas faire pour finir le jeu mais il permet quand même d'avoir des choses et on commence tout de suite course numéro 14 vous voyez les musiques sont un peu différentes déjà au niveau de alors faut juste concentrer parce que là la moindre erreur est en compte c'est un truc hein alors vous avez vu la musique est vraiment assez on va dire déconcertante quand on a pas l'habitude déconcertée parce que c'est une musique assez arienne c'est justement ici on remarque quand même qu'il y a une musique très faite assez souvent c'est euh... c'est à dire c'est ce euh... c'est ce quadrat de 10 notes je crois qui fait tan 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 pam 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 en tout cas c'est le truc qui on a tan 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 mais en fait c'est vrai que toutes les musiques essaient de ressembler après à ce style là bah en tout cas 2-3 en tout cas sont le même euh... c'est son même principe sauf que là justement le principe c'est que là euh... on est quand même un peu un peu différemment euh... en tout cas un peu différent puisqu'on est un peu dans le dans le dans le... entre entre l'espace et le temps entre euh... en fait il y a beaucoup de choses donc c'est assez surprenant quand on a pas l'habitude alors pour l'instant je me débrouille bien faut pas que j'aime bien non plus parce que là ça commence vraiment à être inquiétant ! NON ! NON NON ! NON NON ! NON ! Mais c'est pas possible ! En même pas 2 minutes ! Une mort ! Une mort en 2 minutes ! Sérieusement quoi ! Je vais me concentrer pour éviter... pour finir ce niveau Il me semble, justement par contre, ce qui est important à savoir, c'est qu'il n'y a pas de boss. C'est assez surprenant mais il n'y en a pas en fait. Ah mais merde, c'est pas possible. Oh mais c'est l'épisode fail, c'est pas possible. On recommence. En trois minutes de mort quand même, faut le faire. Faut vous faire plaisir, je ne sais pas, mais en tout cas, le jeu a envie de vous faire plaisir en tout cas, en vous voyant c'est mort. Allez. Concentre. Ça c'est bien. Je me consomme parce que je n'ai pas envie de mourir en fait, tout simplement. C'est pour ça que vous voyez, parce que là, ça fait plusieurs fois que je meurs et que je n'ai pas envie de mourir encore une fois. Tout simplement, il ne faut pas chercher plus que ça. Allez. Le passage est vraiment difficile. Vraiment. Est-ce qu'on y est ? Est-ce qu'on y est ? Est-ce qu'on y est ? On va pas être très loin de la fin, je pense. Je crois qu'on est près de la fin, parce que là, franchement, ce niveau est déjà un niveau à fail, donc je n'ai pas envie que ça dure plus longtemps. C'est vraiment difficile pour ceux qui attendaient un skill de ma frère, en tout cas, ce skill n'est pas arrivé. Et donc, nous arrivons à notre garantie du pièce. La prochaine, on ira à 1000 pièces. Pam 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 pam. Et donc, course numéro 15, qui est une course à double niveau. Alors là, il y en a plusieurs justement dans ce niveau, donc je vais essayer soit de vous laisser faire en entier, ce que je pense que je vais vous faire, parce que justement, c'est assez différent. Alors, j'essaie de me concentrer quand même pour éviter quelque chose aussi. Hop, parfait. Voilà. Ça m'a l'air correct. Sachant aussi que, justement, comme je vous ai dit dans la vidéo de la petit cover, c'est important de le savoir, comme je vous ai dit dans la vidéo de la petit cover de F1 World Grand Prix, qui est apparu il y a quelques jours, je pense, je suis devenu membre de la Guild. Vous avez les réponses à cette, on va dire, intégration à la Guild dans la vidéo de la petit cover de F1 World Grand Prix, donc ne vous inquiétez pas. Ça sent aussi que, depuis que je suis, enfin, je veux dire que, j'étais accueilli vraiment très chaleureusement par les membres de la Guild, et ça me fait vraiment plaisir, surtout que je suis toujours un peu inquiet par rapport à ces vidéos, on se dit, est-ce que vos vidéos vont rouler, etc. Et je suis quand même des avis assez positifs sur mes vidéos, donc ça me fait vraiment plaisir, surtout que certains aiment mon vidéo, alors que j'adore les faire moi-même. Ah ! Et non, mais c'est pas possible ! Oh non, mais c'est pas possible ! D'être aussi débile ! C'est pas possible de faire des morts tous les 15 secondes ! Bon, bah on y repart, hein. Oh là là... Je suis vraiment... Je suis circonscrit. Il n'y a pas d'autre, moi, je pense. Oh, mais en plus ! Allez ! Je ne sais pas quoi entrer, parce que là, ça fait trois fois que je meurs ! Je n'ai pas envie de mourir plus, parce que, surtout quand j'avais dit que j'allais réussir à avoir un seul Game Over, si on en aurait pris un deuxième partie du Let's Play sorti... Enfin, pas sorti, mais je n'en ai jamais sorti. C'est celle que, finalement, on devait sortir dans la première version de VH76 Productions. Et donc, voilà, c'est un peu... J'ai peur que ça me... J'ai peur de mourir, en fait, ces enfants, là, parce que là, ça... Parce que là, on dirait que ça craint, là, quand même. Deux fois que je meurs pour rien, alors que, normalement, je ne devrais pas mourir comme ça. Et pas mourir aussi... Ah ! Non ! Mais non ! Mais pfff ! Mais pfff ! En plus, je suis qu'à la moitié du niveau ! Ok ! Je vais faire le Tricheur ! Je vais activer le milieu du niveau, pour éviter de me faire reprendre par cette partie-là. Et donc, là, il y a la sortie secrète. On peut avoir en... Bah, pas maintenant, parce que, normalement, ça va être un peu compliqué pour nous, d'abord. Mais, en fait, il suffit, en fait, d'enverser un... Un des boutons. Parce qu'il y a un bouton au fin, au fin fond du niveau, là, qui se trouve par là. Plusieurs dénigmes, en fait. Il y a plusieurs boutons, en fait. Un bouton, ici, voilà. Alors, le bouton, il est là. Alors, il faut juste que je rentre dedans. Allez ! Là, le niveau... Le niveau est débloqué, ce qui fait qu'en fait, les monstres peuvent venir. Donc, ça, c'est pas intéressant. Important ! La sortie secrète est déverrouillable, comme ça. Donc, je pense que je vais aller vers la sortie secrète, si elle est disponible. Eh bien, si elle est disponible, parce qu'il me semble bien que, en montant là-haut, on va avoir le droit à la sortie secrète. Il me semble que tu peux l'avoir que quand tu es barré aux vaches. Parce qu'il me semble pas que c'est difficile, il me semble pas que c'est facile autrement. Peut-être que je me trompe, hein. Bien sûr, mais... Si je me trompe, bah tant pis, mais si je me trompe pas... Alors là, je dois être... Voilà. Justement, la sortie secrète se trouve en bas. Donc, en bas où on fait mourir, on va mourir rapidement, si on ne fait rien. Donc là, justement, il y a un bouton. Qu'on va également activer. Donc, on se dépêche. Et donc, justement, ça fait... Il n'y a que la sortie secrète qui est ouverte. Donc, on va mettre la pièce dans la pente. Et ce niveau est terminé ! C'est pas possible le nombre de fails que je me fais dans cet épisode. Je pense que vous allez voir l'épisode d'un fail. Alors que normalement, l'épisode d'un fail, c'est plus l'épisode de là qu'on l'a vu tout à l'heure. Voilà. En tout cas, dans le troisième épisode que vous avez vu précédemment sur YouTube. Oui, alors, pour ceux qui se demandent encore pourquoi j'ai changé le micro, j'explique tout simplement que j'ai eu des gros soucis avec mon ancien micro. Ce qui fait que je ne pouvais plus continuer mes vidéos dans un ordre correct. Donc, c'est pour ça que, justement, j'ai décidé, même si ça vaut un peu cher, d'investir un petit peu sur un nouveau système de son. Qui est vraiment meilleur, en tout cas. Puisque, en faisant le montage, récemment, de l'épisode de l'Uglet Discover que vous avez vu il y a quelques jours, justement, j'avais vu que le son était déjà mieux. Voilà, on se concentre. On ne fail pas. Voilà. On est au milieu du niveau, j'imagine. Alors là, il faut se dépêcher de ce que le... Parce qu'en fait, là, c'est un peu comme Lucky 2 dans les Mario. C'est-à-dire que c'est un ennemi qui va vous tuer, enfin, qui va vous envoyer des éclairs. Des éclairs qui sont justement très difficiles à éviter. Ah ! Non ! J'allais être très difficiles à éviter. Ce qui fait que, bah... C'est la merde pour... Et aller. Yes ! Voilà. Vous voyez là-haut. Voilà, la vache. La vache, ça va permettre d'aller... Ah ! Ah ! Non ! Mais c'est pas possible ! Oh ! Non, mais c'est pas possible d'être aussi... Pas possible ! On repart ? Allez, hop, dégage ! J'ai autre chose à faire ! Allez, plus 8 ! Ah, mais là, je suis un peu dégoûté. Parce que franchement, je me fais accumuler par des piles ! Pour rien en plus ! Oh, mais merde ! Mais fuck ! Oh, là, il y a eu un bug, là ! Un petit bug non voulu ! Alors, est-ce que j'allais avoir un truc dedans ? Est-ce qu'il va y avoir un bonus, au moins ? Pour moi, me dire... Ah ! Ah ! Une clé ! Donc, ça veut dire qu'il y a un trésor pas très loin. Mais, comme vous le dites, je vous dévoilerai ça en la fin. Déjà, faut-il encore que je puisse dégager, hein ? Petite... Faut-il encore que je puisse... Partir sans ça ? Ce serait cool ! Mais là, je suis vraiment dégoûté, parce que là, ça fait 3 fois que je meurs. 4 mois, là ! 4 fois, exactement ! Pour la même chose que je meurs. Et ça devient vraiment... Ah ! Non, mais c'est pas possible ! Et le pire, justement, que ce jeu, c'est que, justement, lorsqu'on est touché, on revient à la forme petite ! Quel que soit le bonus qu'on a ! Je suis vraiment abusé ! Voilà, j'ai déjà un truc qui allait plus vite, qui allait vite à me faire choumiser, qui allait plus que lui. Alors, vais-je réussir ? Vais-je réussir, enfin, à terminer ce niveau ? Allez, allez, dis-moi que c'est la fin ! Dis-moi que c'est la fin ! Allez ! Ok ! Ah ! Mais non ! Oh mon dieu ! Oh ho 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 ! Mon dieu ! Oh mon dieu ! Mais ce épisode est un fail complet ! Voilà, j'aurais pas dû le faire, j'aurais pas dû le faire, c'est un monde secret, j'aurais pas dû le faire, quoi ! C'est pas possible, j'pense qu'il y a en train de me dire, c'était un monde secret, là, normalement, t'avais pas le droit d'y aller tout de suite ! Bon, bah on revient à course numéro 15, parce que je vais vous délivrer la sortie normale, parce que normalement, la sortie que vous voyez à la fin, c'est celle du boss, enfin, c'est celle du boss ! Entre guillemets, parce qu'il y a pas vraiment de boss, en fait, dans ce niveau-là ! Je me souviens que j'appelle ça un boss, même si c'est pas réellement comme on l'appelle, un boss ! C'est très bien quand même que ça puisse, comme il faudrait, allez ! Remonte pas, merci ! Je me fais évoituer pour con, je me fais évoituer pour rien, c'est bon ! La vache ! Voilà, c'est parfait ! J'essaie de me concentrer quand même, parce que là, j'ai trop perdu de vie pour que je puisse encore vous failer, vous faire failer encore une fois ! Donc, je vais faire le maximum pour régler les soucis de ces niveaux-là, assez rapidement en tout cas ! Alors, lieu de niveau, je concentre ! La sortie secrète, généralement, est au fond du couloir ! Comme dans la vérité, enfin, la vérité honte, là, je sais pas comment ça s'appelle, c'est la vérité est au bout du couloir ! Là, c'est le bouton est au bout du couloir ! Je sais plus quelle émission, si vous écoutez cet épisode, dites-moi de quelle émission ça s'agit en fait, c'est une émission où on disait la vérité est au bout du couloir ! Je sais plus qui c'est, franchement, je ne sais plus m'en rappeler, donc, si un des visionneurs veut dire de quoi je parlais, il serait violent de me le dire, il serait récompensé par une petite... Comment on peut faire ça ? En gros, je dirais son nom au prochain épisode, voilà ! Et bah voilà ! Ce niveau a été terminé sans trop de soucis ! Et donc, là, nous avons fini ce terme, là, nous sommes plus à 1091 pièces, quand même plus de 1000 pièces en tout cas pour la fin, donc on va voir comment on va se débrouiller ! Donc, encore une fois, un double niveau ! Alors là, il y a une double sortie, alors je ne sais plus exactement comment se déroule la double sortie ! Alors là, vous avez directement la clé du trésor, on se demande pourquoi ! Parce que le trésor se trouve assez rapidement dans le niveau, par rapport à lui ! Mais ce qui est bien, c'est que la carte, la clé, peut servir de tue monstres ! Ce qui est vraiment barré, parce que des fois, quand on a des monstres un peu à la compte, qu'ils sont réfléchis comme là ! Hop, 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 au revoir ! Tranquille, hop ! Tranquille ! Voilà ! Oh, trop tard ! La clé est dans les pouces, donc c'est dommage ! Ça aurait été drôle justement de faire tout à la... à la... comment ça s'appelle ? Là, par exemple, là, il y a une sortie secrète ! Là, on ne la voit pas, parce qu'en fait, on voit une pièce là, on se demande qu'est-ce qu'elle fait ! Et en fait, en tapant sur ce truc là, on voit qu'il y a un piédestal ! Et en fait, le piédestal nous fait... Voilà, c'est bizarre ça ! Attends, attends ! On a un truc noir là, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Moooooo, je suis en noir ! Donc là, vous voyez, il y a des pièces ! Vous vous demandez ce qu'il se passe, en fait, c'est la sortie secrète celle-ci ! Il faut le savoir, parce que, franchement, la sortie secrète est assez... ... est assez drôle, surtout qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des sorties secrètes comme celle-ci ! Donc, nous allons déjà détenir ce niveau ! Très rapide, n'est-ce pas ? Donc, nous continuons ! Là, normalement, on devrait être arrivé à la sortie secrète qui se... normalement... ... à droite ! Donc... Voilà, c'est la droite ! Et, je vais vous faire les deux niveaux qui restent, donc... Le niveau-là, qui n'est pas le niveau du boss, mais le niveau du sous-boss... Enfin, normalement, il n'y a pas de boss, en fait, dans ce niveau-là ! Donc, vous voyez, c'est une musique assez différente, hein ! C'est une musique de boss, parce qu'il y a une musique de boss... ... à savoir aussi que, chaque niveau a son thème ! Et comme nous avons vu tout à l'heure, les niveaux ont vraiment un thème particulier ! Et, euh, c'est si important dans la... ... 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